Générique ... Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de direct. Nous sommes le lundi ensemble jusqu'à 20h, lundi 5 décembre 2016. L'année se termine bientôt et en avance de plus en plus vite. Et l'actualité continue toujours sur Nile TV. Premier volet, comme vous le savez, un volet d'actualité avec les récits de notre secrétariat. Et le deuxième volet sur un débat d'actualité, un débat très actuel et très, je dirais, très sulfureux, très prenant. Le débat sur la dévaluation de la livre égyptienne, sa conséquence économique et sociale sur le pays. Donc un mois après sa décision. Je vous rappelle que la livre... Donc un euro équivaut à 18 livres égyptiennes à peu près. Le dollar 19 maintenant. Le dollar 17 livres 50. Et tenez-vous bien, le dinar coétien se vend à 55 ou 54 livres égyptiennes. Voilà, des records absolus. Donc on va voir ensemble quelles sont les conséquences de tout ça avec nos invités tout à l'heure. La Russie où les Russes et les Américains vont discuter cette semaine selon Moscou du départ de tous les rebelles d'Alep où le régime syrien ne cesse de gagner du terrain et contrôle désormais près de deux tiers des quartiers insurgés. Et pour parler, russo-américain devrait débuter mardi ou mercredi à Genève. A annoncé lundi le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, Yara Choucha, pour un récit plus détaillé. Les pourparlers russo-américains concernant le départ de tous les rebelles d'Alep devraient débuter mardi ou mercredi à Genève. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, il s'agit de mettre en place tous les moyens pour faire partir tous les rebelles d'Alep-Est et ainsi se mettre d'accord sur l'itinéraire de leur retrait et sur les délais. Dès que les questions des corridors d'évacuation et du calendrier auront été réglées, une trêve entrera en vigueur à Alep, selon lui. Washington n'a pas confirmé dans l'immédiat ces discussions, mais le secrétaire d'État John Kerry avait annoncé vendredi une rencontre au début de la semaine prochaine à Genève sur les moyens de mettre fin aux hostilités à Alep. A contrario, les rebelles perdraient leur principale place forte en Syrie et ne garderaient plus le contrôle que de la province d'Idleb, voisine de celle d'Alep, et de quelques poches près de Damas et dans le sud. Si un accord était conclu entre Américains et Russes, il serait le premier du genre en cinq ans de conflit en Syrie, les négociations précédentes ayant été menées entre régimes et insurgés. Ainsi, en 2014, les rebelles et leurs familles avaient été évacués de Homs, la troisième ville du pays, après deux ans de siège sous la supervision de l'ONU. L'objectif de l'armée syrienne est désormais de conquérir le quartier de Chars, l'un des plus peuplés d'Alep Est qu'elle encercle. Sa prise lui permettrait de reprendre le contrôle de 70% des zones rebelles. L'annonce de ces discussions a été faite quelques heures avant une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, qui doit être consacrée à l'examen d'une résolution sur une trêve d'au moins sept jours à Alep. Ce texte a été mis au point par trois membres non permanents du Conseil, Égypte, Nouvelle-Zélande et Espagne, après de longues négociations avec la Russie. Mais M. Lavrov l'a jugé lundi contre-productif et en grande partie une provocation qui torpille les efforts russo-américains. Cette trêve temporaire vise, selon ses initiateurs, à être le prélude à une cessation des hostilités sur l'ensemble de la série. Pour plus de détails à cette actualité, ce sujet, Docteur Mahmoud Sabet, historien. Docteur Mahmoud, merci d'être avec nous. Allô ? Docteur Mahmoud Sabet, vous m'entendez ? Allô ? Oui, Docteur Mahmoud Sabet, vous m'entendez ? Oui, pas très bien, mais oui. Très bien. Alors, je vais essayer de poser ma question clairement. On parle de la décision des Russes et des Américains sur un départ des rebelles d'Alep, le régime cesse de gagner du terrain. Finalement, les Américains et Russes sont en train de trouver un terrain d'entente. Comment vous voyez cette situation ? Je pense que la situation est devenue très très grave. Il y a trop de pertes civiles dans cette situation. Il y a trop de civils qui sont coincés dans la ville d'Alep. Il y en a beaucoup qui se sont tués par ces bombardements dernièrement. Alors, le moment qu'ils ont un cesse-feu, ou une sorte d'entre les États-Unis et les Russes, il y a au moins quelque chose qui peut aider ces pauvres qui sont dans la ville d'Alep, oui, ce sera bien sûr beaucoup mieux dans le sens humanitaire. C'est une situation humanitaire actuellement. Ce n'est plus des rebelles et des gouvernements dans ce sens. Mais est-ce que vous pensez que les deux pays qui auraient toujours été antagonistes sur la manière de faire pourraient arriver à un point d'accord ? Jusqu'à maintenant, ça n'a pas vraiment été très réussi. Ils ont essayé de le faire ça plusieurs fois, mais ils n'ont pas réussi peut-être cette fois-ci, parce que vraiment, la situation est devenue gênante pour les deux côtés. Très bien. Pour terminer, juste une dernière question, toujours par rapport à ce sujet. que l'armée syrienne gagne du terrain, cet affaiblissement des groupuscules terroristes, à quoi il est dû, à votre avis ? Pardon ? L'affaiblissement des groupuscules terroristes en Syrie, à votre avis, à quoi il est dû ? Ah oui, certainement sur les bombardements et l'intervention russe. C'est à cause de l'intervention russe que, actuellement, le gouvernement est gagnant. C'est-à-dire, est-ce que ces groupuscules-là sont toujours aussi... Mais que l'intensité des bombardements fait que, finalement, ils sont affaiblis ? Ou il y a quand même, dans leur logistique de transport d'armes, il y a un affaiblissement aussi ? Ça dépend vraiment dans quelle localité. Dans le sens qu'il y a la ville d'Alep, il y a certains autres endroits. Raqqa, par exemple, qui est devenu une sorte de refuge pour les forces rebelles. Parce que, bien sûr, il y a deux forces. Il y a les forces rebelles, il y a les forces terroristes. Et, Ménéter, il y a certains éléments terroristes. Et c'est devenu un peu compliqué de savoir la différence entre l'un et l'autre. Parce qu'à la fin du camp, c'est devenu acharné des deux côtés. Mais oui, mais c'est justement ça, comment est-ce qu'on peut reconnaître un rebelle d'un terroriste ? On a l'impression que la crise syrienne, c'est une guerre entre des groupes terroristes et l'armée syrienne en elle-même. Je ne suis pas sûr de là-dessus. Parce que la plupart des civils qui ont été tués, au moins 80% d'eux, ont été tués par le gouvernement et pas par les terroristes. Alors, ça devient un peu quand même exagéré en tout ça. Bien sûr, tous les côtés ont exagéré leurs actions quant à des atrocités, etc. Quel est le plan de cette congrégation, je dirais, ce binôme russo-américain par rapport à la situation politique et l'avenir politique de la Syrie, à votre avis ? C'est un peu que les Américains ne voulaient pas vraiment se mêler. Ils ont été un peu forcés à se mêler dans la crise syrienne. Au début, ils ont pensé qu'ils auront pu peut-être la gérer de loin. Mais ce n'est pas vraiment possible. Parce qu'ils n'ont pas vraiment aidé les rebelles à l'époque, les rebelles syriens. Il y a 3-4 ans, à cette époque, ils sont devenus beaucoup plus radicalisés. Maintenant, c'est les radicaux. Alors maintenant, vraiment, c'est un problème. Tandis qu'avant, ce n'était pas vraiment un problème. Et ça aurait été plus ou moins une bonne idée de peut-être les aider à l'époque. Aujourd'hui, c'est un cauchemar pour tous les côtés. – Très bien. Merci à vous, Dr Mahmoud Sabed. Vous êtes historien, je le rappelle. On passe en Allemagne. Et cette nouvelle, la droite populiste et un syndicat de policiers ont fustigé lundi l'immigration massive et incontrôlée après l'arrestation d'un demandeur d'asile afghan de 17 ans, soupçonné du viol et du meurtre d'une étudiante face au mécontentement grandissant au sein de sa famille politique conservatrice. Mme Merkel, qui brigue en 2017 un quatrième mandat, donne un tour de vie à sa politique migratoire. Yara Choucha pour un récit plus détaillé. – Sous-titrage MFP. de gens qui sont, comme lui, afghans ou réfugiés, a souligné Stephen Seibert, le porte-parole de la chancelière conservatrice Angela Merkel, condamnant ce crime horrible lors d'un point de presse régulier. Le vice-chancelier Sigmar Gabriel a lui rappelé que de tels meurtres odieux existaient bien avant que le premier réfugié venu d'Afghanistan ou de Syrie n'arrive en Allemagne, avertissant que le gouvernement ne laisserait passer aucun appel à la haine raciale. Arrêté vendredi et placé en détention, le suspect est un mineur afghan interpellé pour le viol et le meurtre d'une étudiante en médecine de 19 ans dont le corps a été retrouvé le 16 octobre au bord d'une rivière de Fribourg. L'ADN du jeune homme, arrivé seul en 2015 et pris en charge par une famille d'accueil, a été retrouvé sur les lieux du meurtre et il apparaît sur des images de vidéosurveillance selon la police et le parquet. Selon l'Office européen des statistiques Eurostat, près de 90 000 mineurs non accompagnés sont arrivés dans l'Union européenne en 2015, un peu plus de la moitié sont afghans. L'Allemagne a accueilli en 2015 890 000 demandeurs d'asile. Cette politique d'accueil de la chancelière a conduit à une poussée du jeune parti anti-islam AFD, en particulier après les agressions sexuelles du Nouvel An à Cologne, commises selon la police pour l'essentiel par des migrants. Face au mécontentement grandissant au sein de sa famille politique conservatrice, Mme Merkel, qui brigue en 2017 un quatrième mandat, a donné un tour de vis à sa politique migratoire. Et on termine en Italie. Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, devrait mettre ou devait remettre sa démission aujourd'hui au lendemain d'un camouflet dans les urnes, annonçant une période d'incertitude, mais pas nécessairement l'arrivée des populistes au pouvoir. Après un dernier conseil des ministres, dans l'après-midi, M. Renzi se rendra au palais du Quirinal, donner sa démission au président Sergio Mattarella, chef de l'État discret et effacé, à qui il revient donc de gérer cette transition. Les détails dans ce récit. Mon expérience de chef de gouvernement s'arrête là, à sobrement résumer M. Renzi, avant même que les 59,11% de non à sa réforme constitutionnelle soient officielles. J'ai perdu, j'en prends toute la responsabilité, a-t-il conclu. Il pourrait convoquer des élections anticipées, soit plus vraisemblablement nommer un gouvernement technique, comme l'Italie en a déjà connu plusieurs, dans son passé chargé de réformer la loi électorale. Cette loi électorale adoptée en mai 2015 prévoit une forte prime majoritaire à la Chambre des députés, où selon les derniers sondages, le M5S pourrait sortir vainqueur. Les autres formations politiques majoritaires au Parlement actuel semblaient s'accorder sur la nécessité d'une nouvelle réforme électorale, et donc sur de la nomination d'un gouvernement technique chargée de la mettre en œuvre. L'une des premières missions sera aussi de faire adopter le budget, à moins que le gouvernement actuel ne le fasse, avant de remettre son mandat. Plusieurs noms circulaient avant même le référendum pour prendre la tête de ce gouvernement, en particulier celui du ministre des Finances. Sa nomination pourrait avoir l'avantage de rassurer les marchés qui redoutent une nouvelle phase d'instabilité politique dans la troisième économie de la zone euro. Après un peu plus de mille jours à la tête du pays, un seuil franchi avant lui uniquement par Bettino Craxi et Silvio Berlusconi, Matteo Renzi laisse derrière lui une Italie ayant renoué avec la croissance, mais pas suffisamment pour changer la donne sur le terrain. Il était arrivé au pouvoir en février 2014 sur un programme de réforme, tous azimuts et de mise à la casse de la vieille classe politique de son pays, mais son volontarisme affiché n'a pas convaincu les Italiens. Il reste désormais à savoir si M. Renzi quittera également la direction de son parti, profondément divisé par la bataille référendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501